bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'académie du web design comme promis aujourd'hui je vais tester les nouveautés de la version 3.4.0 de jet engine on va voir ensemble ce qu'il y a de neuf et je vais essayer de me focaliser sur les fonctionnalités les plus intéressantes sachant que la solution proposée par croco bloc est une solution particulièrement complète qui demande certainement une certaine formation au début mais le l'enjeu en vaut vraiment la chandelle car on a d'énormes possibilités en termes de traitement de données on reste compatible avec la structure globale de wordpress c'est à dire on est inséré dans les tables qui constituent une installation classique de wordpress on peut en sortir un petit peu si l'on souhaite aller plus loin mais c'est vraiment une solution qui est très intéressante je vous mettrai également en lien une url si vous souhaitez acheter le plugin jet engine un lien d'affiliation ça ne vous coûtera pas plus cher mais moi ça me permettra de financer les contenus que je poste régulièrement sur ma chaîne la fonctionnalité la plus importante de cette mise à jour est probablement le fait que jet engine expose les résultats des requêtes dans la rest api alors on va voir comment ça marche donc on se retrouve sur mon installation test j'ai créé ici un certain nombre d'articles des articles créés avec ce plugin fakerpress que j'utilise très souvent qui sert à créer des articles aléatoires donc ça permet d'avoir du contenu pour le test alors grâce à ce système là on va voir comment récupérer à distance et là je vous remets un petit diagramme que j'ai fait juste préalablement puisqu'on est à une époque où le no code a pris une part très très importante il n'y a qu'à voir des solutions comme make comme zapier comme bravo studio etc comme plein d'autres applications qui utilisent des concepts du no code donc évidemment wordpress se doit de prendre le train en marche et donc de proposer une solution efficace alors la rest api de wordpress est une rest api que l'on peut utiliser mais en utilisant du code notamment du php jet engine croque au bloc réalise ici une visualisation beaucoup plus simple d'utilisation des contenus via la rest api ce qui nous permet d'utiliser un concept que je défends déjà depuis plusieurs années à savoir une installation sans tête de wordpress c'est à dire headless c'est à dire finalement un wordpress que l'on utiliserait uniquement pour sa capacité à gérer des données en base de données grâce à php et mysql et ensuite on l'interfacerait avec d'autres solutions notamment nos codes pour pouvoir récupérer des données ajouter des données mettre à jour des données ou supprimer des données donc c'est tout à fait ce qu'on peut faire aujourd'hui avec le plugin jet engine de la version 3.4 donc globalement lorsque je suis dans mon lorsque je suis dans ma fenêtre voilà ici donc up wordpress donc j'ai donc créé ces articles et l'idée c'est d'aller donc dans le constructeur de requêtes de jet engine ici qu'a rebulder en anglais et dans ce constructeur de requêtes là je vais pouvoir connecter les résultats qu'il va me retourner à un point de terminaison alors jusqu'à présent il était possible lorsque l'on effectuait notamment sur les custom content types d'avoir ici dans le cct ici des possibilités de rest api c'est à dire qu'on pouvait ici venir activer le fait d'enregistrer ce type personnalisé dans la restée puis de wordpress et en faisant ça et bien on pouvait exposer un point de terminaison qui permettait de créer un nouvel élément dans le custom content type un point de terminaison qui permettait de mettre à jour un élément de supprimer un élément donc ça c'était des accès direct avec une url qui était générée donc un point de terminaison générée par croque au bloc qui avait une structure classique en fait puisque la structure classique d'un point de terminaison sous wordpress c'est le nom de le nom du domaine ensuite wp-json et ensuite la structure suivante à savoir un sous nom et un troisième nom dans la structure de l'url mais ça restait finalement assez assez peu intéressant puisque ça ne permettait que de créer de supprimer de modifier des informations alors l'intérêt de ce système avec la version 3.4.0 c'est de pouvoir connecter le constructeur de requêtes directement au point de terminaison alors on va voir comment ça fonctionne donc je vais créer une nouvelle requête et auparavant je vais vous donner mon objectif donc mon objectif serait par exemple de produire un point de terminaison qui serait capable de récupérer par exemple des articles sur une certaine catégorie ou qui auraient été publiés sur une certaine période ou qui dont le nom commencerait par un certain caractère par exemple donc c'est finalement de récupérer des échantillons filtrés d'informations alors je le fais sur des articles mais ça peut très bien être également effectué sur des produits si j'ai eu au commerce d'installer donc on peut vraiment générer cette fonctionnement à tous les types de données que wordpress met à notre disposition alors pour récupérer ces fameux articles alors je peux le faire à partir d'un custom post type alors c'est un type standard c'est le type article je peux le faire à partir d'un type personnalisé et je peux également le faire sur un type de custom content type alors là j'ai créé par exemple dans ce custom content type que j'ai appelé cctest et bien simplement des informations que j'ai été venir ici alors je désactive le point j'ai mis pour chacun un nom de type texte ici tout simplement et ensuite une un autre un icône picker alors ça j'en parlerai aussi par la suite et je peux rajouter par exemple un nouvel alors je vais supprimer l'icône picker et je vais rajouter par exemple un nom et une densité l'image donc ce soit un type personnalisé qui soit en rapport avec les densités de population dans les pays par exemple donc là j'ai un nom et nantes et là je mets à jour le custom content type donc quand je reviens dans ce custom content type pays ici je vais avoir des pays bande l'espagne avec une densité alors bon de 35 habitants mètre carré par exemple au kilomètre carré par non alors bon c'est des chiffres tout à fait aléatoires que j'ai mis dedans mais bref j'ai trois pays qui se sont constitués de trois custom content types des éléments un nom et une densité donc l'idée c'est de retrouver par exemple ici bien les pays qui seraient plus dense qui dont la densité serait supérieure à 50 par exemple ou alors des pays dont la densité seront comprises entre 15 et 25 tout ça c'est possible à faire aujourd'hui avec avec le courrier boulder le constructeur de requêtes à l'aide de la version 3.4 donc je vais faire cet exemple là donc je vais aller dans le cas dans le courrier boulder ici et je vais créer une nouvelle requête que je vais appeler requêtes densité donc le type de requêtes ici je vais activer les requêtes cct ici custom content type query et je vais donc grâce à ce nouveau switcher qu'on retrouve ici pouvoir créer un point de terminaison de cette requête pour ça c'est génial je vais activer cela alors j'ai les premiers paramètres sont dans la structure des requêtes qu'on voit d'ailleurs ici on a toujours donc comme je le disais wp-json plus un homme un homme identificateur pardon qui est relatif à l'installation wordpress et ensuite on peut scinder les différents types de requêtes par et bien un autre l'identificateur c'est la structure classique des de la resta pays de wordpress donc là l'avantage c'est que je peux appeler ça par exemple pays et ensuite densité ou alors géographie par exemple si je souhaite scinder les données géographiques démographique plutôt démographie et donc j'ai ici le point qui est créé alors ce point étant créé je peux venir récupérer ici donc dans le cct que j'ai créé auparavant un cc test je vais simplement créer une nouvelle requête ici donc je vais aller par exemple récupérer la densité la comparer par exemple si elle est supérieure à 10 et bien je la récupère donc là j'ajoute la requête je viens voir dans mes cct j'en ai trois le premier à une densité alors c'est dans pays pardon le premier dans l'espagne à une densité de 35 l'allemagne à une densité de 75 et la france à une densité de on va dire 50 on va dire 10 plutôt je vais essayer de récupérer donc grâce à ma requête ici les données qui sont donc requêtes densité qui sont supérieures à à la valeur 10 par exemple oui ou même 20 comme ça n'aura pas la première et je mets à jour ma requête alors une fois que c'est fait et bien comme j'ai créé un point de terminaison il me suffit de prendre ce point de terminaison là et je vais pouvoir dans un nouvel onglet envoyer la requête donc le point de terminaison et là j'ai un tableau vide qui ressort alors je vais aller voir donc pourquoi est ce que ce tableau vide ressort donc je vais retourner dans ici la démographie d'accord elle est bonne donc je vais aller dans le constructeur de requêtes corps et balder requêtes densité un custom content type de pays démographie c'est public voir après les que quels quels sont les arguments de alors gata ccc test oui alors parce que c'est pas un custom content type c'est un poste c'est un poste courrier en fait c'est pour ça que ça marche et pas en je l'ai appelé donc pays mais c'est un poste on peut le faire sur les deux de toute façon donc c'est le poste pays ici celui ci donc je sélectionne également là dessus je vais renvoyer que les articles qui sont publiés enfin que les éléments qui sont publiés et ensuite dans la requête et bien je fais une requête meta clause je vais récupérer ici la densité densité et je vais la récupérer si elle est supérieure par exemple 10 je touche à rien le type c'est un type caractère et je mets à jour la requête voilà c'est fait donc je renvoie l'url donc 2 qui a été créée pour ce point et là on voit que ça me renvoie bien l'espagne et l'allemagne alors j'ai pas la france puisque j'ai uniquement les valeurs qui sont supérieurs à 10 donc si je modifie donc dans ma requête si je fais supérieur à 5 je mets à jour je relance la requête et là j'ai uniquement l'allemagne qui est retourné alors la densité de l'allemagne donc supérieure à 5 donc je reviens ici hop je vais regarder dans mon pays si j'ai bien un champ densité puisque voilà j'ai une densité à 35 ici j'ai une densité à 75 ici et j'ai une densité à 10 ici d'accord donc je reviens dans mon constructeur de requêtes quoi oui requête densité poste quoi oui donc là on est bon on va cacher les résultats pays démographie public pays publics qu'est métacori densité supérieure à 5 update et là donc voilà c'était le type qui marchait pas donc j'avais bien l'espagne l'allemagne et la france si j'envoie une densité supérieure à 50 comme ceci par exemple je mets à jour je relance mon point de terminaison et là j'ai plus que l'allemagne puisque l'allemagne a une densité supérieure à 50 je vérifie bien ici allemagne elle est bien 75 alors que la france est à 10 si je mets la france à 65 et bien j'aurai la densité également voilà j'aurai la premièrement le retour de l'allemagne et deuxièmement le retour de la france alors ça c'est c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est on peut faire absolument n'importe quel type de requêtes et ce qui est très intéressant c'est que dans le constructeur de requêtes on peut effectuer si on souhaite des requêtes manuelles voir avec l'aide de la i donc ça permet vraiment de pouvoir récupérer ce que l'on veut mais surtout l'intérêt majeur c'est qu'on peut ajouter à ce point de terminaison des paramètres par exemple imaginons qu'au lieu de mettre en dur dans la requête ici la densité eh bien je souhaite la passer en paramètres dans l'urne c'est à dire que je souhaiterais avoir ici pouvoir faire par exemple démographie ensuite passer un paramètre ici par exemple qui serait densité égal 20 par exemple ça signifierait que je souhaiterais récupérer les densités supérieures à 20 par exemple ou alors égal à 20 eh bien avec les paramètres on va pouvoir le faire ce qu'on va faire simplement c'est qu'on va après la création de l'url du point de terminaison ici on va rentrer le nom de l'argument et sa valeur par défaut si jamais n'est pas spécifié donc je vais rentrer par exemple densité et je vais mettre par défaut 10 donc le point de terminaison se retrouve modifié grâce à l'ajout du paramètre enfin de dur l ici donc densité égal 10 ensuite ce qui me faut alors je vais mettre à jour ma requête et maintenant ce que je dois faire c'est aller dans la requête meta puisque c'est un champ meta que j'ai créé qui s'appelle densité et là finalement c'est plus une valeur statique là je passais 50 mais maintenant ce que je voudrais c'est récupérer la valeur qui est passée dans l'argument ici pour ce faire comment je vais réaliser la manipulation je vais simplement aller ici sur les données dynamiques créé là dessus descendre dans la page jusqu'à avoir les quarry variable donc c'est celui ci c'est ce qu'on retrouve vers le bas ici qu'on est variable et je vais rentrer ici le nom de la variable que j'ai créé l'occurrence densité et je vais faire apply et je vais sauvegarder donc ça veut dire que maintenant là le comment dire la comparaison sera effectuée entre la valeur qui est stockée dans le cct et la valeur qui sera passée en paramètres ici alors on va tester tout de suite si je passe par exemple ici une densité à 100 je m'attends à retrouver les pays qui ont une densité supérieure à 100 en l'occurrence je valide mais il ya tableau vide qui retourne puisqu'il y en a aucun si par contre je mets les pays supérieurs à 50 et bien je vais avoir l'allemagne et la france là ça paraît correct et si je fais supérieur à 0 je passe 0 dans la densité et bien là je vais avoir l'espagne l'allemagne et la france donc je vous laisse imaginer la puissance du système sachant que cette url là peut également être cachée enfin masquer derrière un firewall de connexion c'est à dire que on peut souhaiter la voir en mode public mais on peut également la verrouiller pour uniquement certains utilisateurs de wordpress qui auraient un certain nombre de capacités par exemple la capacité edit post qui est une capacité qui est réservée aux aux auteurs dans wordpress donc là on peut envisager tous les systèmes ou alors avec des utilisateurs qui possède un certain rôle donc ça permet à ce moment là de ne d'autoriser par exemple l'accès à l'url et le retour sur toutes les informations ou des modifications ou des ajouts uniquement à certains types de rôles par exemple les administrateurs et les éditeurs ça ouvre wordpress encore plus aujourd'hui vers les solutions no code et on peut commencer à envisager de l'intégrer beaucoup plus simplement qu'avant voilà donc dans cette première partie que je souhaitais pas trop longue parce que c'est quand même un thème assez complexe mais ô combien intéressant on vient de voir comment jet engine 3.4.0 nous permet de finalement d'intégrer encore mieux et d'une façon encore plus visuelle et simple les fonctionnalités de rest api voilà donc j'ai voulu dans cette vidéo faire un mettre un focus sur une des fonctionnalités les plus intéressantes puisqu'elle touche vraiment le no code et l'ouverture vers d'autres solutions et la pérennité notamment de l'écosystème wordpress au sein des différents outils qui de plus en plus prennent une importance très très large et ils sont utilisés par de plus en plus de monde que ce soit dans les secteurs du marketing du digital ou de la communication donc si vous avez des questions c'est dans les commentaires et dans une prochaine vidéo je vous parlerai des autres fonctionnalités de la version 3.4.0 si vous avez apprécié ma chaîne et bien abonnez vous merci de m'avoir écouté je vous dis à bientôt pour une vidéo de l'académie du web design